bonjour à tous et à toutes mes chers amis bienvenue pour les tirages sentimentaux pour le mois d'août 2022 donc on va regarder au niveau des signes des taureaux donc taureau ascendant taureau lune en taureau ce sera votre tirage amour pour le mois d'août on va regarder justement ce qui va se passer que ce soit pour les célibataires les triangulaires les ambigus les entre deux les couples donc je fais faire vraiment le général avec un oracle de l'amour le tarot romantique love le grand oracle de l'amour le petit oracle de l'amour et on va voir ce que cela donne pour vous pour ce mois d'août n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec un grand 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 merci pour votre soutien parce que vraiment ça aide énormément par rapport aux problèmes que j'ai eu donc je vous remercie pour tous ceux qui l'ont fait pour ceux qui vont le faire parce pour vous c'est gratuit mais ça soutient la chaîne parce que malgré tous les noms d'abonnés il n'y a pas beaucoup de vues voilà il ya eu des problèmes je vous le dis pour les taureaux donc merci de vous abonner aux guidances de shiva en cliquant la petite cloche du haut youtube le recommande parce qu'il ya aussi peu de clics sur les cloches pour recevoir vos tirages de votre signe si vous voulez une guidance personnalisée donc sur l'amour sur votre situation vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo on va commencer d'abord avec un message ici général on va ce qui se passe pour le mois d'août pour les taureaux alors taureaux taureaux amour en août 2022 taureaux amour pour le mois d'août 2022 taureaux amour pour le mois d'août 2022 qu'est-ce qui vient par vous taureaux amour pour 2022 quelle est l'énergie l'énergie de ce mois j'espère que vous allez bien chers amis taureaux fait très chaud ça continue ces canicules où vous avez le coup de foudre un joli cupidon attention aux yeux donc l'univers va toucher votre coeur vous allez avoir un probablement quelqu'un qui va vraiment vous marquer fortement bon ça veut pas dire que ce sera l'homme ou la femme de votre vie ça veut pas dire que ça va être une relation mais il ya quelqu'un qui va vous marquer autour de vous une rencontre donc à voir comment ça va évoluer on va regarder la suite il ya les rencontres un flash un clash c'est plutôt un flash ici un flash d'amour c'est vraiment flasher sur quelqu'un taureau pour le mois d'août en amour pour le mois d'août 2022 en amour qu'est-ce qui arrive comme énergie pour les taureaux taureau amour au 2022 amour au 2022 alors qu'est-ce qu'on a ici pour vous énergie du tarot on va voir vous avez le chariot donc y'a de l'avancement c'est une carte positive c'est une énergie qui nous dit que votre vie amoureuse avance ne stagne pas on ne retourne pas en arrière il ya une évolution alors avoir pourquoi parce que là c'est aussi le choix quelque part c'est ok j'ai âgé avance c'est le chariot mais vous avez une notion de choix j'avance comment j'avance seul j'avance avec une rencontre j'avance avec un ex j'avance avec qui c'est un peu le choix de destinée c'est toujours cette notion du char avec ses deux avec ses deux éléments noir et blanc vers quel chemin qui est qui vous représente en amour vous allez prendre vous allez aller qui est le meilleur pour vous voilà une leçon dans ce sens on va regarder que le petit oracle le chariot c'est vraiment quel choix je fais moi c'est un choix quand même important un choix de destinée un choix fort ce que je vais avec cette personne est ce que je retourne avec cette ex est ce que je reste célibataire pour le moment pour ce mois d'août voilà vous avez un choix à faire de quelle direction vous voulez prendre peut-être vous sortez de relations peut-être que c'est possible que là où on est dans une énergie de célibat les taureaux taureaux pour le mois d'août 2022 avec le petit oracle taureau qu'est ce qui se passe en amour pour le mois d'août 2022 taureau août 2022 qu'est ce qui se passe en amour pour les taureaux en août 2022 taureau août 2022 qu'est ce qui se passe pour les taureaux je vais regarder la coupe nouvelle rencontre c'est bien ce que je sens je ressens quelque chose comme ça nouvelle rencontre mais on dit c'est pas le bon moment alors il ya peut-être ce coup de foudre je vais fermer je suis obligé d'ouvrir je suis en train d'étouffer moi tellement je suis désolé mais c'est vrai que là on dit bien qu'il ya une nouvelle rencontre une personne qui arrive dans votre vie ce mois d'août quelqu'un qui va vous flasher vous allez peut-être revoir boire des verres ou vous revoir deux trois fois mais on dit que c'est pas ce mois qu'il va falloir commencer quelque chose avec on voit qu'il ya une séparation pour certains il n'y a pas longtemps vous avez pu avoir une relation mais on voit que ça c'est terminé il n'y a pas longtemps je vous invite à regarder aussi vos tirages du mois d'août 2022 qui sont tous sortis je vais les publier sur facebook et les autres réseaux regardez vos tirages du mois d'août parce qu'à la fin il ya bien sûr le tirage sentimentale donc ça peut aussi vous aider d'accord et si vous n'avez pas vu en général ça va aussi vous parlez j'espère alors les taureaux en août pour l'amour qu'est-ce qu'on nous dit avec ce petit oracle donc c'est un tableau donc on nous parle de cette nouvelle rencontre alors et du changement un changement l'air je pense à des numéros sur ces cartes bon cette chose de spirituel de destinée du changement ok peut-être on passe d'un célibat à une rencontre là on a quelque chose de sérieux 1 alors on a le foyer le couple le foyer avec l'amour sincère c'est vraiment le couple sincère qui fonctionne bien là il ya la gestation d'un nouvel amour après une période d'isolement de calme on peut voir plusieurs situations ici alors pour commencer votre vie sentimentale va changer en ce mois d'août ça c'est sûr après une période j'ai l'impression vous étiez un peu seul soit dans votre relation ou soit vous avez besoin d'être seul en tant que célibataire là on me dit que pour certains qui sont en couple où votre relation est solide avec l'amour sincère votre amour d'âme c'est possible qu'il y ait l'arrivée d'un enfant gestation d'un enfant ou un événement naissance se prépare quelque chose qui se prépare pour votre couple votre foyer vous êtes des gens ensemble c'est un couple établi il ya une possibilité d'une naissance où on a deux histoires on a ce changement à venir mais qui est positif on le dit on a les papillons dans le ventre donc il ya ceux qui tombent amoureux 1 qui tombe amoureux je sais pas si on voit le message changement évolution il ya les papillons sur l'image là donc ça c'est je tombe amoureux il ya un coup de foudre soit dans mon couple officiel où il ya de l'amour sincère où je tombe amoureux d'une nouvelle personne où il ya justement un nouvel amour qui vous est proposé ce mois d'août sachez-le les célibataires vous allez être amoureux 1 il ya la gestation et la préparation d'un amour peut-être pas tout de suite tout de suite mais vous on voit vous sortez d'une soit vous sortez d'une relation sans vous n'êtes pas prêt c'est pas le bon moment besoin de calme encore ce mois ci on peut rencontrer la personne on va s'engager plus tard on va voir avec le grand oracle de l'amour qu'est ce qu'il nous dit donc un cupidon ou une belle naya d'un bien sûr or les taureaux en amour pour le mois d'août parce qu'on a taureau amour pour le mois d'août qu'est ce qui vient pour vous il ya du renouveau une renaissance on renaît on reprend les forces ouais c'est moi je vois ici une période de latence d'attente où vous allez ressortir à ce mois d'août parce qu'il y aura la naissance soit dans un couple ou la naissance d'une nouvelle relation avec ce coup de foudre les taureaux amour en 2022 oui il ya un engagement sincère on dirait qu'à deux histoires donc à deux situations qui me parlent il ya l'engagement c'est ce qu'on a vu le couple sincère et puis de l'autre côté on a la sensualité donc le côté plus léger un cupidon voyez les biens sensuels là il n'est pas très habillé ou de sensualité de la légèreté pour le moment deux histoires nouvelle rencontre et un coup qui va bien ils s'engagent alors on y va je fais pas comme ça pour le tableau grand tableau ici pour les taureaux on va voir ce qui sort c'est par comment mais je n'arrive pas les bons remontiers là où j'ai tout ça alors fleur de vie on va aller là il ya comme une nécessité de faire un choix de prendre la décision de comment vous voulez avancer je voulais dit c'est pas la question de choix entre deux personnes c'est qu'est ce que je veux pour ma future vie sentimentale vers quoi je veux bon l'eau de deck c'est la sensualité de la communication de la joie la créativité de l'amusement votre carte principale pour commencer ce tableau de quoi on nous parle on nous parle de souplesse à nouveau le chiffre 3 peut-être prendre les choses un peu comme elles viennent ne pas être origine de pas prendre de décisions trop rapidement 1 d'accord laisser faire un petit peu les choses voir comment ça avance comment ça ça se fait votre carte centrale un bon carte centrale il ya de l'emprise ça peut la carte du diable ici c'est quelqu'un qui peut manipuler mentir c'est tenant qu'elle sorte là parce qu'il ya aucune carte vraiment qui nous en a parlé avant est ce que ce serait par rapport au coup de foudre c'est par rapport à cette nouvelle rencontre on n'a pas eu plus d'informations elle sort ici gestation d'un amour est ce que c'est en rapport avec cette nouvelle amour pourtant et du changement évolution bon il ya quelqu'un qui pourrait avoir eu de l'influen sur vous ça c'est un petit peu le chat avec la souris c'est celui qui domine manipule donc faudra faire attention on va regarder cette première ligne qu'est ce qu'elle nous dit les taureaux et quelque chose qui n'a pas marché il ya une rupture donc par rapport à cette rupture c'est bien de là où vous venez ou certains vous allez vous séparer ce mois si c'est pas encore fait il ya des taureaux là qui vont devoir se séparer c'est comme je vous disais on arrive à une espèce de fin de cycle simple voilà je vais où maintenant c'est comme si j'avais terminé quelque chose je repars mais je vais où je reprends mon chariot de destinée je vais où ça veut dire qu'il ya eu ou qu'il y aura une fin d'histoire et un échec d'une relation où soit vous avez été trop souple soit vous allez rester dans la souplesse sans aller dans les crises etc en prenant la situation comme elle vient en vous disant c'est mieux pour moi bon on va voir la suite en vrai c'est de comprendre ce qui se passe là il ya bien cette notion d'engagement dans le couple de bonheur de bien-être de nouvelle vitalité dans le couple alors la seule chose qu'on nous dit qu'est ce que je pourrais voir c'est que c'est de la passion c'est la relation passionnelle je vais là je vais la voir comme ça parce que je vous ai dit que vous êtes en couple en certains j'ai plus la carte en main l'amour sincère ouais la mise en couple l'amour sincère et la gestation d'un enfant ça c'est un foyer qui fonctionne bien engagement la bonne santé la puissance on retrouve notre énergie notre couple va bien soit c'est une relation passionnelle où la passion renaît parce que parfois le diable on peut le voir comme la passion mais là on en dit une certaine emprise où vous êtes très attaché à quelqu'un mais un très grand attachement à quelqu'un ici pour certains taureaux il ya certains qui sortent de relation ça va peut-être se faire durant le mois d'août début milieu fin c'est déjà fait vous pourrez mettre bien sûr en commentaire avec grand grand plaisir d'autres il ya un engagement sincère mais pour moi alors ici c'est un attachement on est on est sous l'emprise on est vraiment très attaché l'un à l'autre et pour d'autres on a la fragilité on a la meilleure carte du tarot c'est le bonheur après une période de peine donc là on voit aussi d'autres personnes qui sortaient d'une relation c'est ceux qui sont dans le changement pour une nouvelle rencontre d'accord dans le changement pour la nouvelle rencontre changement démarrage c'est pas forcément la grossesse mais c'est la nouvelle rencontre les papillons on voit que vous êtes encore fragile on peut dire ici pour ça je vous ai dit vous n'allez pas vous mettre peut-être tout de suite ce mois d'août avec la personne on voit que ce sera le bonheur cette nouvelle arrivée ce c'est papillon dans le ventre mais vous n'êtes pas tout à fait prêt parce que vous avez beaucoup de peine à s'insérer votre coeur bon toujours il ya deux histoires vraiment ici pour les taureaux il ya les couples à moi pour moi c'est le bonheur total c'est la passion qui pourrait même mener à un enfant une relation qui se termine ici il ya un des taureaux qui sortent de relation mais sont pas prêts ils cherchent le bonheur à tout prix c'est cette carte rose après avoir eu de la peine ils veulent vraiment trouver la belle relation la bonne relation si on regarde dans l'autre sens on peut voir aussi si certaines personnes qui voulaient s'engager mais ce sont pas encore prêtes on va vous demander peut-être un engagement plus important vous n'êtes pas prêt pour d'autres après un échec qui peut être qui a pu être de la manipulation du mensonge vous retrouvez le bonheur donc une amélioration il ya un changement une rupture et pour d'autres aussi il ya une rupture avec une peine mais on retrouve son sa joie de vivre sa force ça son ancrage et on peut voir vraiment que il ya eu d'emprise ici importante pour certains ou une relation passionnelle il ya un échec qui est dû certainement à cette emprise on veut retrouver le bonheur après aussi cette histoire de manipulation il ya des couples qui vont se former de manière solide c'est très attaché l'un à l'autre d'autres sont pas prêts pour se mettre en couple vont patienter je vous ai dit d'autres retrouve le bonheur après cet échec d'être en fin de mois et là aussi après cette rupture cette peine on dit que vous retrouvez votre votre santé c'est comme si j'avais la carte comment elle s'appelle ce se remettre en forme se remettre en forme pour se régénérer voilà la régénérescence de l'arbre d'abord avant de d'aller plus loin et comme pas mal eu de peine on voit ici donc il ya soit des couples je vous ai dit qui ont aucun souci qui vont bien qu'ils vont même jusqu'à avoir peut-être un enfant une grossesse une naissance et puis sinon les autres dans vos sorties de relation vous rencontrer une personne oui un coup de foudre et vous devez pour le moment prendre une décision on sait pas encore très bien ce que vous allez faire est ce que je me mets avec cette nouvelle rencontre je désire le bonheur oui on est plus dans les désirs de ce qu'on veut par la suite que autre chose on n'a pas encore totalement choisi notre voie ce sera nécessaire de vraiment choisir ce que vous voulez ici les taureaux voilà votre tirage merci pour vos retours à tout bientôt au revoir